Déjà, bienvenue à tout le monde. Je suis super surpris et content que ça soit aussi rempli. Comme quoi, c'est très intéressant parce que quand le sujet a l'air compliqué, il y a plus de monde. Ça me rappelle une conférence sur les trous noirs il y a plus d'un an où on avait fait ça à le comble et le sujet était ardu, il faut bien avouer, et il y avait énormément de monde. Donc, en quoi, des fois, nos amis de la presse ont peur quand on parle un peu de sciences trop compliquées que ça fasse un public et en fait, c'est le contraire. Quand ça vient de compliquer, tout le monde vient. Alors, par contre, j'ai une responsabilité, c'est d'arriver à vous faire comprendre ce machin-là et ça, c'est pas forcément... Donc, on va... En fait, l'idée, c'est de vous montrer comment tout ce qu'on sait aujourd'hui du monde de l'Infinimenti va gouverner la matière, son comportement, et nous permettre à la fois d'étudier et de révéler le comportement de l'Infinimenti, donc de l'Univers. Donc, ça a bien un lien fort avec l'astronomie, je le présenterai sous cet angle-là, mais j'essaierai de vous présenter cette chose bizarre qui est le monde quantique. Alors, ça, c'est un physicien fameux, fort sympathique, vous voyez, il s'amuse, là. Donc, Richard Feynman, qui est un des grands acteurs de la mécanique quantique. Et, alors, ça commence mal parce que ce qu'il disait, c'est que si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. Donc, déjà, là, on est mal, mais on va quand même essayer de faire quelque chose ensemble et j'espère que j'arriverai à vous expliquer quelques petites choses. Alors, on va voir ça ensemble. On va partir un petit peu de l'histoire et voir comment cette physique-là est née il y a à peu près un siècle. En gros, une grosse partie de ce que je vais vous raconter date d'un siècle, disons. On verra quel est ce monde. Alors, je mets étrange entre... je mets un point d'interrogation entre parenthèses. C'est vrai que c'est quelque chose qui est déroutant, mais en même temps, c'est une physique qui a une complète cohérence. C'est probablement la théorie physique la mieux vérifiée de tous les temps. Simplement, comme disait Feynman, il y a plein de gens qui n'ont pas compris et qui exploitent un petit peu des fois ce côté étrange pour des pseudo-sciences ou des choses un peu bizarres, mais ce n'est pas ce qu'on va faire là. En fait, c'est... oui, c'est déroutant, mais ce n'est peut-être pas si étrange que ça. On verra comment on peut exploiter les propriétés quantiques pour étudier l'univers à distance. Et ça va être ces propriétés-là qui vont nous permettre de nous avoir plein de choses sur le ciel. Et puis, comment ces propriétés expliquent le comportement de la matière jusqu'aux très grandes échelles, des galaxies, etc. Et puis, on ira un peu vers les choses plus spéculatives à la fin de ce que les physiciens voudraient faire aujourd'hui. Alors, on va commencer par la révolution d'il y a à peu près un siècle, en repartant un peu avant ça, sur ce qu'on savait avant, avant le XXe siècle, disons, de la matière et de la lumière. Alors, je ne vais pas... on pourrait citer plein de monde, d'ailleurs, vous allez voir, je vais avoir beaucoup de monde à citer. Mais on va partir... le plus ancien que je prendrais, c'est Démocrite, donc un grec, vous voyez, à moins 460, moins 370, pour lui, l'univers est constitué, il est le seul à dire ça, d'atomes. Atomes, c'est l'atomos, c'est ce qu'on ne peut pas couper. Donc, il y aurait une plus petite partie de l'univers, des particules, en quelque sorte, insécables, c'est le sens de l'atomos, et puis du vide. Et c'est tout, et à partir de ça, il pense que tout l'univers est bâti. D'ailleurs, il était assez révolutionnaire, parce que lui, il enseigne en même temps la pluralité des mondes, il y a plein de mondes partout, et il y aura même plusieurs univers, d'après Démocrite. Ce qui, à l'époque, est quand même assez révolutionnaire. Alors, on va faire un saut dans le temps pour un autre personnage, parce qu'on parle... il y a la matière, il y a aussi la lumière. Et donc, c'est le grand Isaac Newton, qui est un peu le seul, à son époque, à se dire que la lumière, c'était aussi des petits grains. Il y aurait des particules de lumière qui se propagent en ligne droite, il ne leur donne pas de nom, et il n'est le seul à dire ça. Parce que son contemporain, Huygens, lui, voit la lumière comme une onde, et c'est d'ailleurs, jusqu'au XXe siècle, la théorie de Huygens qui va être retenue, et qui va très, très bien marcher, à tel point qu'elle va être développée par d'autres gens, en particulier au XIXe siècle, qui aura Faraday, et ensuite, surtout Maxwell, qui va faire toute une théorie de la lumière, où il va rassembler, d'ailleurs, tout ce qu'on connaît du magnétisme, les aimants, et puis l'électricité. Alors, n'ayez pas peur, je vais dire des équations, c'est pas un peu dans des équations, c'est joli déjà. En fait, les équations de Maxwell, c'est quelque chose de magnifique, qui décrit toute l'électricité, etc. Alors, on ne va pas étudier ça, mais c'est juste pour vous montrer. Il ne faut pas cacher que les physiciens, ils travaillent avec des équations. C'est un moyen de décrire le monde, et après, de l'expliquer. Donc, on a Maxwell, et puis on a donc Newton, parce que Newton a surtout fait la mécanique classique, qui permet de calculer plein de choses, les trajectoires des planètes, par exemple. Et ça a été vraiment, au XIXe, le triomphe de la mécanique classique, avec, en particulier, le français urbain Le Verrier, qui, c'est des calculs à la main, il n'y a pas d'ordinateur, et qui, sur les perturbations d'Uranus, découvre la planète Neptune. Donc, c'est vraiment la gloire et le triomphe de la physique classique, électromagnétisme et mécanique. À tel point que certains pensent que, bon, on sait tout faire, en gros. On sait tout faire, et il y a un monsieur, alors, il n'a pas eu un rigolo, mais bon, c'est au moins sur la photo, William Thompson, connu sous le nom de Lord Kelvin, lui, il pense que la physique est finie, à la fin du XIXe. Mais, on peut dire qu'aujourd'hui, les physiciens comprennent la quasi-totalité du monde qui nous entoure. Alors, il reste bien des petits nuages qui flottent. Le problème de l'éther est celui du rayonnement du corps noir. Mais, bon, on va résoudre ça, et dire, en gros, et finalement, les physiciens, tout ce qu'ils vont avoir à faire, c'est ajouter des chiffres après la virgule, et ça va devenir un casse-pied, quoi, la physique. Bon, le problème, c'est que ces deux petits nuages vont mener aux deux plus grandes révolutions de la physique au début du XXe siècle. Donc, il y aura, pour l'histoire de l'éther, dont je parlerai ici, la relativité d'Einstein, et puis, le problème du corps noir, dont on va parler dans un instant, la fameuse physique quantique. Et ça, ça va tout changer, et du coup, on va voir que la physique est loin d'être finie. Alors, la suite, elle vient un peu de temps après ces déclarations-là, avec un monsieur très fameux, qui est Max Planck. Planck, il va s'intéresser à un problème apparemment simple, c'est que vous chauffez un objet, et, par exemple, imaginez que vous chauffez un morceau de fer, vous savez que si vous le chauffez, vous le chauffez, il va devenir rouge, puis jaune, puis blanc, puis il va fondre, donc il va émettre de la lumière parce qu'il est chaud. Et on voulait, à l'époque, savoir comment, justement, un objet chaud émet de la lumière. Quel est ce qu'on appelle son spectre, c'est-à-dire en fonction de la couleur, de la longueur d'onde, et de la température, comment il émet. Et la physique magnifique de Maxwell ne marche pas. Ça fait un énorme problème. C'est-à-dire, quand on va dans l'ultraviolet, on a une quantité d'énergie infinie, on appelle ça la catastrophe ultraviolette, ce qui, évidemment, n'est pas possible. Vous savez bien que si vous chauffez un morceau de métal, il n'y met pas une infinité d'énergie. Donc Max Planck, il va faire quelque chose, il va résoudre le problème. Il va trouver, un coup un peu compliqué, mais c'est que, voilà, un objet qui est chaud, et bien en fonction de sa longueur d'onde et de sa température, plus il est chaud, plus il émet d'énergie, mais il émet comme ça. Donc il y a un pic quelque part, et puis dans l'ultraviolet, ça redescend, dans l'infrarouge, ça redescend. Donc on sait avec lui comment aimer un corps chaud. Alors il y a une formule, l'infrarnait pas ça par cœur, mais c'est pour montrer qu'il a trouvé ça. Alors pour trouver ça, il doit faire une espèce de contorsion, qui ne lui plaît pas d'ailleurs, il n'aime pas du tout, lui il trouve que c'est bizarre, mais c'est que comme ça que ça marche, il est obligé de supposer que la lumière n'est pas continue. il y a des paquets de lumières qui sont émis ou absorbés par la matière. Il y avait ça des quantas, des quantités, du latin pardon, une quantité, un quantum, des quantas. Donc des paquets d'énergie. Pour lui, il trouve que c'est une astuce, mais bon, ça marche. En tout cas, il a le bon spectre. Il n'aime pas trop l'idée, mais c'est n'empêche le début de cette nouvelle physique. Alors ça sert aujourd'hui, ça c'est moi en infrarouge, on peut avec des... Aujourd'hui c'est utilisé dans les caméras infrarouges, c'est-à-dire quand on connaît, on repère le pic d'émission d'un endroit, d'une zone, on peut trouver sa température. Et donc ça aujourd'hui, c'est génial, on fait des apports et photonumériques infrarouges qui peuvent vous donner la température comme ça. Donc ça exploite, c'est la loi de Planck qui utilise déjà le début de la mécanique quantique. Le deuxième personnage fameux qu'on va trouver là, c'est Einstein. Einstein, vous connaissez pour la relativité, et vous savez peut-être qu'il n'a jamais eu prix Nobel pour la relativité. Il a eu prix Nobel pour quelque chose qui a mené à la mécanique quantique, c'est qu'il a expliqué l'effet photoélectrique. Chose très simple, on savait qu'il y a des métaux, donc avec des électrons dedans, et quand on envoie de la lumière, ça peut arracher des électrons et créer un courant. Alors c'est quelque chose qu'on connaît, je pense que c'est utilisé aujourd'hui largement, c'est les panneaux photovoltaïques, ça utilise l'effet photoélectrique. Et pour le comprendre au niveau microscopique, comprendre ce qui se passe dans la matière là-dedans, lui aussi, il doit supposer que la lumière est faite de paquets. Et lui, il leur donne un nom, c'est des photons. Ça va être les particules, entre guillemets, on regardera là-dessus, de lumière, des photons. Donc là, on commence à avoir des choses qui ne ressemblent plus à Maxwell et qui sont des cartes. Et à la même époque, on essaye de comprendre la structure de la matière. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, on n'est pas sûr qu'il y a des atomes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et c'est en quelques années qu'on va comprendre tout ça. On va découvrir qu'il y a des électrons, que dans les atomes, il y a des choses plus petites qui sont un noyau avec des protons et des neutrons. Je raccourcie beaucoup l'histoire. Et donc, Niels Bohr, en 1913, il crée un modèle un peu comme un petit système solaire avec un noyau, des électrons qui tournent autour. Et pour expliquer le comportement des atomes et ce qu'on va en observer, qu'on verra tout à l'heure, il est obligé de supposer que ces électrons ont des orbites, mais seulement certaines orbites. Et quand la lumière arrive dessus, ils peuvent absorber et sauter instantanément d'une orbite à l'autre et ne pas être dans les orbites entre eux. C'est aussi quantifié, mais que sortez, c'est bizarre. Ils peuvent aussi émettre un électron pour descendre sur une autre orbite, mais instantanément et émettre quoi d'ailleurs ? Des photons. Des photons d'actualité. Bon alors, on recoursit un peu aussi, il faut qu'il y ait une équation pour ça. Et surtout, on va montrer après que c'est plus compliqué que ça en fait. Ce n'est pas juste des orbites avec des petites boules qui tournent autour, c'est des choses plus compliquées dont je parlerai après, qui m'ont dit des fonctions d'outre. Mais l'idée de base est là, et déjà sa formule là explique le spectre des atomes dont on parlera tout à l'heure et qui a été observé en particulier dans les étoiles. Donc on verra après. Alors à partir de là, c'est plein de sauts parce qu'on ne peut pas tout raconter, il y a tout un groupe, ça fumait beaucoup à l'époque dans les cerveaux, de jeunes physiciens dynamiques qui ont créé toute cette nouvelle physique. Donc je ne cite pas tout le monde, mais il y a surtout Schrodinger, Heisenberg, Dira, Fermi, Born, qui dans les années 20-30 ont mis en place la physique de l'infinimenti qui est donc cette physique quantique. Et ils vont nous dire beaucoup de choses qui vont en dérouter plus d'un. Petit son, parce que j'étais dans la structure des atomes, on a découvert dans ces années-là, donc les atomes étaient faits d'électrons avec un noyau, dans le noyau des protons, des neutrons. Il a fallu attendre 1963 pour comprendre que ce n'était pas fini. Il y avait encore des choses là-dedans. Dans les protons et les neutrons, il y a encore des particules. Ce n'est pas évidentaire. Il y a une sous-structure qu'on appelle des quarks. En fait, un proton, un neutron, c'est trois quarks. Ça a été créé, découvert, prédit, et puis observé ensuite les prédits par Mary Jellman en 1963. Et donc, on a des quarks qui interagissent entre eux en échangeant des choses bizarres qui sont des guillons du trou pour ceux qui se rappellent de téléchat, mais c'est guillons, ça vient de gu, c'est la colle, c'est ce qui colle la matière au plus profond. Donc voilà, on commence à avoir ensuite beaucoup de particules qui sont un bestiaire sur lequel on reviendra. Et puis, donc, c'est une petite historique très rapide, on va voir un peu ce que ça nous dit. On va se faire aider de quelques amis pour aider à ça, parce que forcément, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent bien tout ça, donc il ne faut pas se... On fait de la vulgarisation ici, donc on est obligé un petit peu de trahir un petit peu les choses, ce n'est pas facile à être complètement rigoureux, donc on va essayer quand même. Donc on va faire appel à Donald Duck et on va partir de la mécanique classique. Si Donald shoot dans un ballon, un ballon c'est un objet classique, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Un ballon, il va monter et il va regarder son... Il va faire une trajectoire, donc voilà, il shoot et son ballon monte et retombe, c'est normal. Alors pour un physicien, un mécanicien, ça, c'est quelque chose qu'on peut décrire, c'est-à-dire qu'à chaque instant T, le ballon, il est à un endroit, une position et puis une vitesse. On peut même calculer tout ça. Et avec les lois de Newton, on peut calculer ce que va faire le ballon si on sait comment on l'a lancé. Mais surtout, ce qu'il faut en retenir, c'est que, bon, il y a une formule de Newton qui permet de calculer ce qui arrive au ballon à tout instant. Et donc sa trajectoire, ce qu'il va décrire ici, peut-être de paraboles, une parabole, ça va être complètement défini. Bon, des fois, en mécanique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, on sait exactement ce que va faire le ballon et on peut le décrire à tout instant. Imaginons maintenant que mon ballon n'est pas un ballon et qu'on a un donat quantique qui chaude dans un ballon quantique. Ben, c'est un peu différent parce que là, ça va devenir tout flou, cette histoire. On ne saura jamais trop où est le ballon. On ne va pas décrire une jolie trajectoire comme ça. Le ballon, déjà, on ne va plus du tout le décrire par une boule qui se déplace et qui est à tel endroit. on va voir un truc très bizarre qu'on appelle une fonction d'onde mystérieuse. Alors, je ne vais pas en écrire plus, ça se résume par une lettre grecque, Psi, en général. Et la fonction d'onde, elle suit une équation, voilà, c'est beau, je ne vous expliquerai pas, mais c'est beau. Je vous garantis que c'est beau. Et donc, cette équation permet de trouver la fonction d'onde et la fonction d'onde, en fait, en mécanique quantique, elle ne va pas me dire du tout où est le ballon. Enfin, ce ne sera pas un ballon, c'est pas un électron à tel moment et à tel instant. Il va juste me dire qu'il a tant de chances d'être à tel endroit à tel instant. Ça va être probabiliste. Et la physique quantique n'est pas du tout déterministe, elle ne détermine pas ce qui se passe ensuite, elle est probabiliste. Elle va vous dire à l'instant T, à tel endroit, vous avez tant de chances de trouver le ballon. Et ça, déjà, c'est bizarre. Alors, Einstein, il a poussé des cris avec ça tout de suite et il ne l'aimait pas du tout, on n'y revient. Mais le problème, c'est que ça marche. Et c'est vraiment pire que ça, c'est-à-dire que Werner Heisenberg a montré une relation d'incertitude, ce qui nous dit, en gros, si vous avez une particule, je mets toujours un ballon, mais c'est un ballon quantique, si vous savez où il est, vous mesurez, vous voyez passer, vous dites, il est pile à cet endroit-là. Alors, ce que nous dit Heisenberg, c'est que vous êtes absolument incapable, mais c'est vraiment incapable de savoir à quelle vitesse il va. vous avez un... sa vitesse s'est élevée plus ou moins de quelque chose et vous ne savez pas... ça peut être très grand, en fait. Plus c'est précis-là, plus l'incertitude sur sa vitesse va être grande. Et à contrario, si vous connaissez, vous vous chronométrez, vous mesurez bien sa vitesse, vous n'avez plus du tout où il est. Parce qu'en fait, le produit des deux vaut quelque chose et donc si l'incertitude sur la vitesse est faible, l'incertitude sur la pollution est grande et inversement. Et donc, on ne peut pas vraiment situer une particule et mesurer sa vitesse en même temps, c'est impossible. Et ce n'est pas juste quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, c'est vraiment l'essence de la théorie. Alors après, oui, forcément, il y a un chat dans cette histoire. J'ai souvent des chats en physique, puis il y en a un qui est célèbre, c'est un autre déficient que je vous ai montré, c'est Erwin Schrödinger. Il a fait une... Alors, je vous rassure, aucun chat n'a été maltraité dans la préparation de cette conférence. Mais, c'est une expérience de pensée de Schrödinger pour illustrer un peu ce qui se passe. Donc, vous avez un chat et on va aller faire un truc bizarre, on va le mettre dans un dispositif où vous avez un atome radioactif là-dedans, donc c'est quantique, qui est venu à un truc qui peut casser une bouteille de poison. Bon, déjà le chat il commence à pas aimer, mais bon. alors le tout est enfermé dans une boîte où on ne voit pas ce qui se passe et on va au moment ouvrir la boîte pour savoir ce qui se passe. Bon, comme je vous dis, les vrais chats ils n'aiment pas ça, donc on ne fait pas avec un vrai chat. Mais on va revenir en levant la boîte pour comprendre un atome en mécanique quantique qui est décrit par une fonction d'onde. Il y a plusieurs fonctions d'onde qui décrivent les différents états d'atomes. Et le truc c'est que c'est une théorie très mathématique, on a le droit de superposer les états. C'est-à-dire qu'un atome il doit être désintégré ou pas désintégré ou les deux en même temps. On peut faire la somme, la différence de tout ça, ça marche toujours. Donc, si on relie ça, ce que dit Schrödinger, du coup, si c'est vrai pour là, c'est vrai là, et le chat il peut être mort ou vivant ou les deux en même temps. Je peux me mettre une affreuse formule, vous avez un sur racine de deux le chat vivant, un sur racine de deux le chat mort. Il est souriant quand même parce qu'il est content, il fait de la physique. Mais, en fait, l'état est décrit comme ça, mais vous ne pouvez pas observer ça. Vous ne verrez jamais un chat à la fois mort et vivant. Bon, en plus, en vrai, ça ne marche pas pour les chats parce que c'est trop gros, ça marche pour l'atome qui est là-dedans mais pas pour le chat. Mais pour ça, c'est une expérience de pensée. En fait, le fait de mesurer, d'ouvrir la boîte dans l'expérience de pensée, de regarder ce qui se passe, ça localise, on dit, le système dans un des états possibles. Donc, ou mort ou vivant. On n'observe pas les deux, on observe l'un ou l'autre. Mais par contre, ce que me dit cette formule, c'est quand on met, alors ce sera le truc le plus compliqué ici, on met au carré ça. Donc, sur racine de 2 au carré, ça fait 1,5, ça fait 50%. Donc, on a 50% de chance de trouver le chat mort et 50% de chance de trouver le chat vivant. Je pourrais être très simplifié ici, mais c'est ça. Et donc, la fonction de l'onde qui est écrite ici va nous donner juste les chances de trouver tel ou tel résultat et pas nous dire réellement ce qu'on va voir, ça va être la surprise en ouvrant la boîte. Voilà pour le chat. Alors, un autre truc rigolo qui veut se passer avec la fameuse fonction d'onde, c'est, vous imaginez un mur. Alors là, j'ai mis un vrai mur, en vrai, c'est un mur d'énergie. C'est-à-dire un système avec une certaine énergie, il doit franchir une énergie plus grande. Normalement, il ne peut pas en mécanique physique. Alors, là, on va faire appel à notre ami de Coyote, qui a toujours des trucs bizarres pour poursuivre vite vite. Donc, ils foncent bien un mur. Alors, normalement, il y a toutes les chances qu'il lui arrive ça. C'est-à-dire, il s'écrase tout le temps, il s'en remet tout le temps. Mais, si c'est un Coyote quantique, et la physique du Coyote est toujours un peu bizarre, eh bien, il a une chance de se retrouver de l'autre côté sans toute forme de procès. Et, c'est parce qu'en fait, la fonction d'onde, que je vous lise par une onde ici, peut être non nulle de l'autre côté du mur. Et donc, il y a une probabilité que le Coyote se retrouve de l'autre côté. plus ou moins grande selon les cas, mais c'est possible. Et on verra que cet effet peut être exploité beaucoup. Bon, en métier quantique, c'est pratique, il n'y a jamais de barrière infranchissable. On peut toujours essayer de... Alors, vous pouvez vous lancer contre un mur, vous avez peu de chance de traverser, mais bon, quantique, c'est bon. Autre effet étonnant, puisqu'on parlait d'onde, on avait dit que selon Huguay, sa lumière était une onde. Alors, ça, c'est connu depuis longtemps. Vous envoyez de la lumière sur un diapos où il y a deux petites fentes très fines, rapprochées. Donc, la lumière, elle passe d'un côté au du autre. Mais comme la lumière, c'est comme des vagues, en fait, vous pouvez faire ça aussi avec de l'eau. Les vagues, de l'autre côté, il y a des vagues dans le premier trou, dans le deuxième trou, et puis elles se mélangent, et il y a des endroits où les vagues s'additionnent, et d'autres où elles se soustraient. Et donc, à la fin, sur l'écran, vous avez des rayures, peut-être des franges. Ça, c'est connu depuis le 18e siècle, donc c'est pas très original. Le truc, c'est que Einstein dit que la lumière, c'est des particules. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Des particules. Imaginez, j'envoie, j'arrive à avoir une source, j'envoie mes photons, pas tous ensemble, comme là, mais un par un. Puis j'attends. J'envoie un, deux, trois, des milliards de photons, j'envoie plein. Et ce qui se passe, je vais essayer de simuler ici, il va se passer la chose suivante, les photons, ils passent d'un côté ou de l'autre, mais ils vont se répartir sur l'écran. Ils vont se répartir comment ? Ben, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, il n'y en aura pas. Et ça, c'est bizarre, parce que ça, c'est comme une onde. Parce qu'il faut que le photon qui passe, pour aller là et pas là, il sache ce qui s'est passé. Enfin, il faut qu'il passe en gros comme l'endroit. Et ça, c'est très bizarre, mais c'est encore plus bizarre, c'est que même avec des électrons, des particules de matière, ça marche aussi. On envoie des électrons sur un tube catholique, pour ceux qui se rappellent des anciennes télés, un par un, et ben, ils font ça aussi, à travers des fentes. Et ça, c'est bizarre. Alors, il y a eu toute une histoire là-dessus, avec de Breuil et d'autres, qui imaginaient qu'il y avait à la fois une onde et une particule. En fait, la réponse de la mécanique quantique, c'est ni l'un ni l'autre. Une particule n'est pas une petite pile, ce n'est pas une onde non plus, c'est quelque chose qui, suivant les cas, peut se comporter comme les deux, suivant la façon dont on mesure et dont on observe. et donc ça aussi, ça fait partie des étrangetés, mais mathématiquement, ça marche parfaitement. Donc, là, on revient, je ne citerai pas ça, mais à bord, et son atome d'hydrogène, donc, il y a des niveaux, des énergies possibles qui sont discrètes, c'est-à-dire que l'atome ne peut pas prendre toutes les énergies possibles, et quand il passe d'une énergie à l'autre, eh bien, il émet ou il absorbe des photos. Et c'est pour ça que dans les atomes, on va voir seulement certaines longueurs d'onde absorbées. ou il émise. Alors, tout ça, je vous l'ai dit, c'est, on mesure uniquement des probabilités avec la fameuse fonction. Alors ça, j'ai dit, Einstein, il n'aimait pas, il avait une phrase, c'est un petit échange célèbre, il dit, c'est pas possible, Dieu ne joue pas au dé. Une théorie, ça ne peut pas être basé sur le hasard. Niels Bohr, qui était très, bon, défend, il avait des quantiques et que c'était comme ça que ça se passait, il lui dit, qui êtes-vous, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire. Alors il y a des gens qui ont essayé d'aller plus loin que ça parce que Einstein disait, ça ne peut pas être comme ça et c'est parce que votre théorie, elle n'est pas complète. Il manque des choses. Donc il y a des variables que vous ne connaissez pas, des variables cachées, derrière, et si on met une théorie plus complète, on n'aura plus de probabilités. On va tout déterminer, on va comprendre, on va y arriver. Mais il n'a jamais trouvé, il n'a cherché toute sa vie, il n'a jamais trouvé des variables cachées. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle John Bell, dans nos costumes, qui n'a pas trouvé ça non plus, mais il a formulé des inégalités, donc il a cherché ce qu'on pourrait observer si de telles variables cachées existaient. Donc s'il y avait une théorie au-delà de la mécanique quantique, si ça existait, il y a des relations qui devraient être vérifiées. Donc pas plus dans le détail, mais, Pico Corrico, c'est un français, un aspect, toujours bien vivant et dynamique, je le connais bien, qui a, en 1975, jeune physicien, a mis au point une expérience pour vérifier les relations belles, et il a montré qu'elles n'étaient pas vérifiées. Donc, il n'y a pas de variantes cachées. Alors bon, on pourrait détailler, il y a des variantes là-dessus, mais en gros, Einstein et Vector, la mécanique quantique est bien probabiliste, on ne peut pas aller au-delà de ça, et ça marche comme ça, et c'est ce que prouve cette expérience de Alain Aspect. Donc voilà, on a le monde quantique qui est comme ça, ça plaît ou ça ne fait pas, mais en tout cas, ça marche, ça permet de faire des mesures étonnantes. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste de la physique éthérée et planante, on ne l'a pas partout. Je vous ai montré la caméra infrarouge, le laser, comme le mien là, ou ceux là, le laser ne peut s'expliquer que par la physique quantique, il n'y a que comme ça qu'on peut expliquer pourquoi il fallait mettre un rayon de cette façon. Comme quoi, le laser, vous savez que c'est appliqué partout aujourd'hui, en médecine, en découpe, en industrie, etc., et le laser vient de la physique fondamentale. Ça permet du coup de défendre la physique fondamentale aussi. Comme on a dit, on dit souvent, on n'a pas inventé l'ampoule électrique en cherchant à améliorer la bougie, et on n'a pas inventé le laser en cherchant à améliorer l'ampoule électrique. Ça vient de choses fondamentales. L'électronique, on regarde là, ça va ? L'électronique qui est basée, donc toute l'électronique que vous avez dans vos appareils, nos ordinateurs, tout ça, contient des transistors. Le transistor, je n'étalerai pas plus, mais ça utilise l'effet tunnel. Il y a des électrons, des charges qui passent par effet tunnel à travers une barrière. On ne peut pas comprendre le transistor sans la mécanique quantique. c'est un objet quantique. Je ne parle pas de l'ordinateur quantique, il y a encore autre chose qui n'existe pas encore, mais ça viendra peut-être. Tout ce qui est l'utilisation de la lumière, on va en parler après, spectroscopique, etc., mais même votre four à micro-ondes est un objet quantique en quelque sorte parce qu'il utilise l'absorption, l'émission de photons micro-ondes par les molécules d'eau, ce qui permet de chauffer nos aliments. le four de micro-ondes fait bouger les molécules d'eau dans les aliments et chauffe. Les panneaux photovoltaïques, on en a parlé, les effets photoélectriques, puis tout ce qui est radioactif, la désintégration des atomes, c'est quantique. Et puis, il fait quelque chose en astro, parce qu'il ne faut pas qu'on parle d'astro, donc on va y aller. On va y aller dans le ciel et on va déjà commencer avant d'aller dans des choses plus spéculatives, on va parler de l'utilisation de ces propriétés quantiques de la matière qui vont nous aider énormément pour comprendre et étudier à distance les astres sur lesquels on n'ira jamais, parce que c'est trop loin. Grâce à la lumière qui va être notre messager et qui va interagir avec la matière. Alors, une petite animation symbolique, on va avoir une source de lumière, on va avoir une molécule ou un atome. qu'est-ce qui se passe quand la lumière arrive sur ma molécule ? Donc, qu'elle soit ici, qu'elle soit sur Jupiter ou sur une galaxie lointaine, cette lumière, elle transporte de l'énergie, c'est des photons. Cette énergie, elle va être captée, on va dire absorbée par ma molécule ici qui va la transformer parce que toute la physique, c'est une histoire d'échange d'énergie. On échange d'énergie, on la transforme en autre chose. Elle va la transformer en mouvement. L'absorption d'énergie lumineuse par une molécule crée du mouvement, on fait bouger la molécule, on fait bouger les atomes dedans. Mais pas n'importe comment parce que, Bohr, on l'a dit en premier, on n'a pas le droit à toutes les énergies dans un atome ou une molécule, seulement certaines. Ce qui va correspondre à seulement certaines longueurs d'onde et pas d'autres. Et c'est pour ça quand on va regarder en fonction de la longueur d'onde la lumière qui traverse ou pas les molécules, on aura des creux, donc des absorptions quand c'est autorisé pour cette molécule-là. Et c'est pour ça qu'on va voir ce qu'on appelle des spectres avec des raies, des creux, à certains endroits seulement qui vont être caractéristiques de la molécule ou de l'atome. Si on résume ça, vous avez peut-être une étoile, je ne sais pas, un nuage de gaz, la lumière traverse, on la détecte, on a donc un spectre. Et ce spectre, en fait, c'est un peu le code-barre qu'on est produit au magasin des molécules ou des atomes qui sont dedans. À la différence que dans un ciel, dans une atmosphère, dans la Terre, d'une planète et d'une galaxie, les code-barres sont tout mélangés. Vous avez le code-barre de toutes les molécules présentes et ça va être le boulot du chimiste, du physicien de débrouiller tout ça et de retrouver ces petits et de savoir quelles molécules, quels atomes sont présents. Il va le faire et il va devoir comprendre les propriétés quantiques de ces atomes et molécules. Alors ça peut être à plusieurs niveaux. Pour résumer un petit peu, il y a des phénomènes qui se déroulent dans le noyau des atomes. Donc ça, c'est en haute énergie, c'est tout qui est le monde nucléaire. Donc avec des rayons X et gamma, tout pas trop sympa. quand il s'agit des électrons dans les atomes et les molécules, on est plutôt dans l'ultraviolet et le visible. On va voir ça pour les étoiles. Quand on est dans le monde des molécules où on peut voir bouger les atomes à l'intérieur d'une molécule, ça va être de l'infrarouge. La lumière infrarouge va permettre de repérer les molécules qui bougent comme ça. Et puis, elle peut aussi tourner sur elle-même comme dans votre faux micro-ondes et donc, c'est les micros. Donc les physiciens vont, les astrophysiciens vont exploiter tous ces domaines de longueur d'onde. Alors, des exemples qu'on connaît depuis un moment, l'univers est surtout composé d'hydrogène. C'est l'élément le plus léger, l'atome le plus simple où il y a un proton et un électron autour. Alors, je n'ai pas voulu trop montrer dans les détails il y a une propriété encore bizarre aussi qu'on trouve qu'en mécanique quantique des électrons et des protons ils ont ce qu'on appelle un spin. Alors, une très mauvaise image qui est complètement fausse mais qu'on donne souvent, c'est un peu le... ça représente un peu la particule qui tourne sur elle-même comme la Terre qui tourne sur elle-même. Bon, en fait, ce n'est pas ça mais c'est proche de ça. Mais c'est quelque chose qui n'existe que au niveau quantique. toujours est-il que ce spin c'est aussi quelque chose qui a des niveaux d'énergie quantifiés et on peut émettre ou absorber dans l'hydrogène et ça ne se comprend qu'avec le spin une longueur d'ombre de 21 cm. Donc ça, c'est facile à détecter avec une parabole, une grande antenne de 21 cm. Eh bien, ça permet de faire plein de choses. Ici, vous avez le plus grand radiotélescope français qui est annoncé en Soleil et cette grande antenne peut détecter l'hydrogène dans l'espace et faire des cartes. Par exemple, vous voyez ici cette galaxie, c'est une image en ondes radio à 21 cm et on voit des ponts d'hydrogène entre les galaxies. Et donc, c'est amusant parce qu'on utilise les propriétés du monde microscopique, un instrument qui fait 300 mètres de large et on va voir les galaxies. Donc ça relie les extrêmes de l'univers, tout ça. Alors, on peut regarder les étoiles. D'ailleurs, cette courbe-là a été faite à la salle, à notre observatoire là-haut-là. On va décomposer ici la lumière de Sirius qui est une étoile très brillante qu'on voit bien en ce moment de la vue brillante du ciel. Et Sirius, eh bien, va avoir un spectre avec des rays bien profonds ici creusés qu'on pourrait revoir. Ça, c'est sous forme d'une courbe. Ça, c'est sous forme du spectre lumineux du violet au rouge avec ses traits sombres qui correspondent donc pile à l'hydrogène. Donc la théorie même de Bohr, toute simple, explique très bien la position de Sirius. Et donc, on a ce qu'on voit dans l'étoile lointaine grâce à la théorie quantique de Bohr de l'atome d'hydrogène. Ici, on a un autre cas, c'est un nuage de gaz, une nébuleuse, qui est la nébuleuse d'Orion avec une photo de Marc qui est ici, et qui donc a des couleurs un peu rouges et un peu vertes qui sont expliquées par des émissions de photons très précises de l'hydrogène ou d'un ion de l'oxygène. Et c'est ce qui explique les couleurs de ces grandes structures. Pas encore, ces propriétés quantiques expliquent ce qu'on observe, c'est l'interaction de la matière et de la lumière. Ici, je passe vite, ce sont des molécules d'oxyde de titane qui sont présentes dans une grosse étoile qui est pételgeuse, qui est une étoile d'Orient qu'on voit bien en ce moment aussi. Il y a des terres barbares là. Enfin, pour tout ça, c'est de l'oxyde de titane qui est observé dans cette étoile qui est assisant à une lumière. Plus près de nous, Jupiter, une planète qui a une atmosphère et dans laquelle il y a une molécule que j'aime bien, moi, qui est le rétane. On étudie ça dans mon amour. Et donc, on repère par son spectre lumineux dans Jupiter. Titan, j'aime bien aussi qu'il y a un astre fameux qui est une lutte de Saturne avec une atmosphère à la chimie organique très très riche. Et comment on connaît toute cette chimie ? Par le spectre parce qu'on va pouvoir identifier tous ces codes-barres ici qui sont les codes-barres de ces molécules. Alors, je n'ai pas tout mis, il y a un échantillon ici observé par la sonne Cassini de toutes sortes de molécules qui sont sur Titan et qu'on l'observe. Et là derrière, pour comprendre ça, il y a des calculs dits de chimie quantique qui permettent de comprendre et de reconnaître ça et donc d'analyser l'atmosphère de Titan à distance. Autre exemple dans le système solaire, les comètes. On a une belle photo d'un thème fameux d'Amiens Pitch. Souvent, on a des comètes vertes comme ça, qui est une teinte verte. Ça vient en grande partie de la molécule C2, le dicarbone, qui a des bandes d'émissions qui sont dites bandes de Swann, d'un frère de M. Swann qui a trouvé ça. Donc c'est un phénomène quantique aussi, c'est le spectre de C2 qui est majoritairement dans le bleu-bleu-vert qui donne cette couleur à la comète. Donc la couleur verte de la comète vient de phénomènes quantiques dans leur radical C2. Et puis on va plus loin, il y a plein de satellites comme le satellite Herschel qui vous trouve des tonnes de molécules dans les nébuleuses. Et ça, c'est vraiment une révélation du XXe siècle. On s'est rendu compte que la chimie dans l'espace est extrêmement riche. Grâce à toutes ces mesures, on pensait avant que l'espace était froid et un peu inerte. Or, il se déroule une chimie très riche et qu'on ne peut connaître que grâce à leur spectre, à son spectre. Ici, ce sont des grosses molécules qu'on a détectées, des fulrènes qu'on a détectées dans une nébuleuse autour d'une étoile, un nuage circunstélaire. Et puis aujourd'hui, même, on va plus loin, vous savez, on a déjà eu des conférences sur le sujet, on détecte maintenant depuis 21 ans des planètes autour d'autres étoiles. C'est très difficile parce qu'elles sont très loin, très difficile à détecter. Ce sont des exoplanètes. On a annoncé encore ce matin qu'on a probablement découvert 100 de plus d'un coup. Donc, on va affrocher les 4000 connues maintenant, en 20 ans. C'est assez impressionnant. Et pour quelques-unes d'entre elles, on est capable aujourd'hui d'avoir un début de spectroscopie, donc d'analyser les molécules qui sont dans ces exoplanètes. En particulier, une exoplanète ici, avec le doux nom de HD 189 733 B, on a à peu près sûr qu'on a détecté de l'eau et du méthane dedans. Et c'est d'ailleurs un sujet en preuve aujourd'hui, et je vais la serrer un petit encart publicitaire, puisque dans l'équipe que je dirige, on participe à un projet qui s'appelle de Pythéas. C'est un cycle toujours un peu capillotracté dans les cycles. C'est parce que Pythéas est un explorateur grec et que la personne qui mène ce projet est grecque. Donc, on va étudier la spectroscopie de molécules à haute température d'hydrocarbures pour comprendre l'atmosphère de ces exoplanètes. C'est un projet de 5 ans qui démarre actuellement. Voilà, alors ça, c'était tout le volet étudier le ciel grâce aux propriétés de la lumière et de la matière. Maintenant, on va voir aussi qu'il y a des propriétés mêmes des objets, des galaxies, des étoiles, surtout, ne peuvent s'expliquer réellement qu'également par la physique quantique. Alors, on va essayer de revoir ça ensemble. Alors, le tableau est un peu plus compliqué. Je vous avais dit, on a, au fur et à mesure du XXe siècle, compris la structure même de la matière. Depuis les plus petites particules connues actuellement, on ne pense pas d'ailleurs qu'à plus petit, les quarks qui forment des protons et des neutrons, qui forment des noyaux atomiques, qui s'entourent d'électrons pour former des atomes, qui s'assemblent pour former des molécules. Et les molécules peuvent faire des cristaux, peuvent faire de l'ADN, peuvent faire des bonsomes, des écureuils, des planètes, des étoiles et des galaxies. Et on a toute une famille compliquée de planètes, pas de planètes, pardon, de particules, même des noms que vous avez peut-être entendus, des choses peu bizarres, que je simplifie ici. C'est, on est à un ADITI, depuis les années 60-70, à ce qu'on appelle le modèle standard, c'est-à-dire la description de toutes les particules connues. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien. D'ailleurs, au grand désarroi de beaucoup de physiciens, c'est-à-dire que vous connaissez le CERN à Genève, on accélère des particules, on les fait taper dedans pour essayer de trouver des choses nouvelles. On voudrait bien trouver des phénomènes physiques où le modèle standard ne marche pas. Pour l'instant, ils marchent toujours. Alors, ils sont contents, les physiciens, parce que leur modèle marche, mais ils sont déçus parce qu'il n'y a rien de nouveau. Bon, c'était une autre histoire. Donc, vous avez, ça, c'est la famille des particules qui sont connues aujourd'hui. Donc, il y a des particules ici, à gauche, de matière, qui forment la matière. Donc, il y a les quarks qu'on va retrouver dans les noyaux atomiques. Et puis, il y a les électrons, les neutrinos et quelques autres choses qui sont autour de tout ça. À côté, on a des, en fait, des vecteurs, des bosons, vecteurs, c'est les particules qui véhiculent les forces. C'est-à-dire que pour le monde quantique, d'ailleurs, on ne va pas parler de force, on va parler d'interaction, quand deux particules interagissent, eh bien, ça veut dire qu'elles échangent quelque chose. Elles échangent quoi ? Elles échangent des bosons. Alors, quand c'est électromagnétique, elles échangent des photons. Quand elles sont collées dans les noyaux atomiques, c'est des buons, des buons. Quand c'est radioactif, elles échangent des choses bizarres, des Z0, des W. Et donc, voilà, tout ce qui constitue la matière, elle permet à la matière de tenir ensemble. Et puis, il y a une chose bizarre, là, qui est, tu as parlé récemment, qui est le boson de Higgs. Alors, je vais en parler après. Et donc, l'histoire actuelle qu'on décrit de l'univers, c'est la fameuse théorie du Big Bang, qui, en fait, nous dit qu'il y a très longtemps, il y a 13,8 milliards d'années, l'univers était extrêmement dense, extrêmement chaud, gouverné par des lois physiques qu'on ne connaît pas bien, on en reprendra juste à la fin, et puis, il s'est mis à gonfler, il s'est mis en expansion, et donc à refroidir. C'est comme de très chaud qui s'étend, on va refroidir, et plus il s'est refroidi, plus la matière telle qu'on la connaît est apparue. Il y a apparu les quarks, puis ils sont assemblés en protons-neutrons, puis ils ont fait des noyaux atomiques, certains noyaux atomiques, puis des atoms avec des électrons, et puis après des étoiles, des galaxies, des planètes. Et donc ça, c'est l'histoire de l'univers, mais qui part de la physique des particules, et donc du monde quantique qui a donné naissance aux étoiles. Alors là-dedans, il y avait un cas à part, le boson de Higgs, on va dire un qui bon quand même, parce que c'est une découverte récente qui a fait beaucoup de bruit, qui a valu le prix Nobel. Dans une petite illustration rigolote, on a découvert de quoi effet de rien, et c'est quand même quelque chose. En fait, le problème, c'est que le fameux modèle standard, à la base, il fait des calculs, il prédit que toutes les particules ont une masse nulle. Ça, c'est un peu embêtant. Vous savez, avec votre balance, que vous n'avez pas une masse nulle, donc il y a un problème. Donc ça marchait bien, mais il n'y avait pas de masse aux particules. Alors, c'est dans les années 60 que Peter Higgs et deux autres physiciens ont complété le modèle standard par ce qu'ils ont appelé le champ de Higgs, qu'on va décrire après. Ce n'est pas le champ de pomme de terre, c'est le champ de Higgs. C'est quelque chose qui va donner la masse aux particules. Et il a même montré que dans certaines conditions, ce champ de Higgs pourrait se matérialiser en des nouvelles particules qu'on appelle le boson de Higgs. Et finalement, il a fallu du temps de la décolerre au CERN en 2012. Et donc, ça a déclenché le prix Nobel pour Peter Higgs et ses collègues. Alors, bon, juste une précision, ça donne la masse aux particules. En fait, c'est absolument essentiel, mais ça explique que 1% de la matière, le reste venant de l'énergie des gluons à l'intérieur des noyaux. Mais, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire que le boson de Higgs donne de la masse ? Il y a une petite image qui est sympathique. Vous imaginez une foule dans une pièce bien compacte, ils sont tous en train de boire un coup et de discuter. Puis, il y a une personnalité célèbre qui rentre. Alors, pourquoi sur le dessin c'est de Tanness Anglis et Margaret Satcher ? Bon. Et donc, il y a plein de gens qui veulent l'avoir donc ça glutine autour. Si la pièce était vide, elle pourrait traverser vite mais là, elle ne peut pas. Donc, elle est obligée de se fréager au milieu des gens donc ça la freine, ça la ralentit et donc, en gros, ça lui donne une masse. C'est-à-dire, le champ de Higgs c'est une espèce de menace dans laquelle les particules vont passer. Ça va les ralentir, les freiner comme s'ils avaient une masse et ça va donner la masse aux particules. C'est ça l'explication rapide de ce mécanisme de Higgs sachant que si vous avez la même foule et que vous n'envoyez pas une personnalité mais une perturbation genre une rumeur, la rumeur va se propager dans la foule et donc va matérialiser quelque part le champ et ça va être le fameux boson de Higgs qui a été détecté au cercle. C'est un raccourci extrêmement rapide parce que c'est compliqué à expliquer mais en gros l'image est à peu près là. Donc voilà, on a notre modèle standard avec les particules comme une masse grâce au champ de Higgs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? On peut faire des étoiles par exemple parce qu'une étoile ça c'est le soleil c'est ça une grosse boule d'hydrogène une énorme masse au cœur il fait très très chaud il fait 15 millions de degrés et à 15 millions de degrés vos particules vos protons ils peuvent se coller les uns contre les autres tellement ils ont chaud et se transformer en hélium ce qu'on appelle la fusion nucléaire alors c'est impressionnant les chiffres le soleil chaque seconde c'est 570 millions de tonnes d'hydrogène qui sont consommées chaque seconde il y a beaucoup de secondes dans la vie du soleil et chaque seconde c'est 6 milliards de fois la bombe d'hydrogène au cœur du soleil donc c'est des chiffres monstrueux mais ceci ne se comprend n'est possible que en étudiant les propriétés quantiques des protons pourquoi ? parce que dans le soleil vous devez prendre des protons et les coller entre eux mais un proton c'est chargé électriquement et en fait ça se repousse violemment vous ne pouvez pas normalement les rafraucher ils ne vont pas se coller entre eux sauf que s'il fait très très chaud ils arrivent à des grandes vitesses ils arrivent à s'approcher très frais et lorsque vous pouvez approcher deux protons extrêmement frais un millionième de milliardième de mètres dans ce cas là ils vont se coller parce qu'il y a une force qu'on appelle la force nucléaire forte qui est plus importante uniquement quand ils sont tout frais que la répulsion de leur charge électrique mais c'est même plus compliqué que ça parce que normalement ça ne marche pas bien les deux protons ils sont comme le coyote ils arrivent sur un mur d'énergie et normalement ils ne pourraient pas passer il faut apporter bien plus d'énergie que les 15 millions de degrés donc normalement le soleil ne devrait pas briller sauf qu'il y a un truc magique qui est l'effet tunnel et en fait ces protons ont une chance de passer à travers la barrière de se retrouver de l'autre côté et d'être collés ensemble et grâce à cet effet tunnel qui est celui qui explique les transistors dans votre électronique mais qui là est à un autre niveau c'est lui qui explique que le soleil brille que les étoiles brillent et que donc on a l'un des étoiles dans le ciel uniquement par cet effet quantique c'est quand on a compris ça qu'on a vraiment compris comment marchent les étoiles alors vous voyez aussi alors quand ces ces particules se collent elles émettent d'autres choses il y a des électrons et puis il y a des petites particules très discrètes qu'on appelle des neutrinos alors le soleil émet beaucoup de neutrinos c'est des particules extrêmement discrètes chaque seconde chaque centimètre carré de votre peau est traversé par des milliards de neutrinos vous ne sentez rien ça ne picole pas rien ils traversent toute la terre comme si de rien n'était de temps en temps on peut en détecter un alors on le fait pardon dans des espèces de grandes piscines comme ça c'est des détecteurs géants on arrive à capter un neutrino de temps en temps sur les milliards de milliards qui arrivent sauf que les physiciens ils sont capables de calculer maintenant les réactions nucléaires donc ils peuvent estimer combien de neutrinos doivent venir du soleil ils peuvent estimer combien ce truc là doit en détecter et le problème c'est que ça ne marche pas c'est à dire qu'on en trouve moins en gros un tiers de ce qu'on devrait trouver et pendant longtemps on n'a pas compris et là encore intervient un phénomène quantique bizarre c'est qu'il existe trois sortes de neutrinos ces trois là et seulement ces neutrinos là ça m'a dit en rouge qu'on appelle neutrinos électroniques sont émis par le soleil or le neutrino il est aquin il peut changer de nature là c'est le comité d'Obel qui avait fait un petit dessin où le neutrino change de culotte et il passe d'une tenue à l'autre et donc c'est pour ça qu'on observe qu'une partie parce qu'au cours de son trajet vers la Terre il change de nature et ce détecteur qu'on sait faire ne détecte qu'une sorte de neutrino donc tous ceux qui ont changé en une chose on ne les détecte pas et donc là on retrouve bien le bon nombre de ce qu'on doit observer et donc on comprend là encore la physique solaire grâce à un phénomène purement quantique qui a valu un prix Nobel il n'y a pas longtemps sur l'oscillation des neutrives et puis toujours dans les étoiles vous avez des étoiles particulières ce qu'on regarde ce n'est pas la grosse ça c'est Cyril il y a une petite chose à côté ça s'appelle les naines blanches c'est un cadavre d'étoiles c'est une étoile morte dont le coeur s'est ratatiné mais alors ratatiné un maximum sur lui-même c'est à dire qu'un centimètre cube de sa matière ça pèse le poids d'un smear work donc c'est très doux très dense parce que là-dedans la matière est comprimée le plus qu'on peut c'est à dire les atomes sont vraiment rangés de la manière la plus compacte possible et qui s'explique là encore de manière quantique c'est à dire que vous ne pouvez pas écrabouiller la matière indéfiniment il y a un moment où ça s'arrête il y a une pression qu'on appelle pression de dégénérescence ça a été montré par M. Paoli ici qui dit qu'en fait vous ne pouvez pas amener toutes les particules dans l'état d'énergie le plus bas possible il faut qu'elles s'empilent d'une certaine façon donc il y a une limite à la compaction et donc votre étoile on peut même expliquer exactement sa taille grâce à la théorie quantique de Paoli là aussi je vais un peu vite mais bon c'est juste pour vous dire voilà il y a une théorie sur la façon dont on va ranger la matière et là on va voir Paoli qui peut expliquer la taille des naines d'orches et même l'expliquer très bien parce que ça va expliquer aussi qu'il y a une limite car une naine d'orches elle ne peut pas être plus grosse qu'une certaine masse qui est 1,44 fois la masse du soleil ça a été démontré par Chandra Secart qui est un physicien indien il l'a montré c'est un calcul quantique qui montre qu'on ne peut pas dépasser ça alors quand vous avez par exemple une petite naine blanche qui tourne autour d'une grosse étoile et qui lui boulotte un peu de sa matière qui tombe dessus le jour où on atteint 1,44 masse solaire ça devient instable c'est plus possible et boum tout explose et ça crée une énorme explosion qu'on appelle une supernova de type 1A vous en voyez une ici dans cette galaxie ça brille autant que le noyau de la galaxie donc c'est une explosion gigantesque qui s'explique de manière quantique et qu'on peut voir à des distances faramineuses et ce qui est génial c'est que ça se produit uniquement à cette masse-là pile vous comprenez exactement l'énergie émise quand ça expose c'est extrêmement précis et donc si on connaît l'énergie émise et qu'on mesure l'énergie reçue on va savoir la distance de cet objet et du coup ici c'est cette masse de chandrasse-écart obtenue par un calcul quantique qui permet de mesurer l'univers et de mesurer les distances cosmologiques donc ça aussi c'est assez joli je trouve et puis on continue un petit peu dans les bizarreries il y a un autre scientifique que vous connaissez bien on va leur trouver après qui s'appelle Stephen Hawking qui nous parle un peu du vide ça va être juste après est-ce que vous avez vu une particule dans les calculs qu'on sait jamais trop où elle est enfin tout est un peu flou et même le vide c'est flou c'est-à-dire le vide c'est pas vraiment vide en fait le vide ça fluctue il y a des choses qui apparaissent dans le vide et qui disparaissent tout simplement parce que si vous regardez sur un certain temps le vide son énergie elle fluctue et l'énergie qui fluctue ça peut créer de la matière c'est le E égale Mc2 d'Einstein et donc en permanence dans le vide quantique il y a des particules qui apparaissent puis qui disparaissent sans arrêt en fait c'est une particule et ce qu'on appelle l'antiparticule elle se crée elle se rencontre elle s'anihile elle disparaît alors ça c'est un peu bizarre d'énergie dans le vide ça fait fantasmer beaucoup de gens mais on ne vous chaufferait pas avec l'énergie du vide ça c'est si on vous raconte ça on veut vous vendre un truc n'achetez pas c'est faux c'est tout petit mais ça a été montré quand même alors c'est un dispositif très pointu on met deux plaques métalliques très très proches l'une de l'autre quand on met des plaques comme ça très proches les particules c'est des particules mais c'est aussi une onde on l'a dit et lorsque vous avez un espace réduit vous n'avez pas droit à toutes les ondes possibles il n'y a qu'un nombre réduit d'ondes qui sont autorisées ce qui veut dire qu'entre les deux plaques vous avez moins de particules du vide qui apparaissent qu'à l'extérieur comme il y en a plus à l'extérieur ça va pousser les plaques et elles vont se rapprocher et ça a été mesuré ça s'appelle l'effet Casimir et c'est tout à fait mesuré ça correspond à ce qu'on pense alors Casimir c'est pas lui c'est en fait c'est lui c'est Henri Casimir qui est un qui est un scientifique hollandais qui est donc à terminer cette décision alors donc le célèbre scientifique anglais Stephen Hawking il a tiré partie de ça parce que les scientifiques a bien s'amusé il a dit si on regardait le vide mais pas juste le vide comme ça le vide près d'un trou noir pourquoi pas je vous arrive pas le matin de vous demander ce qui se passe dans le vide près d'un trou noir à Hawking et il s'est dit si il y a des particules qui se créent comme ça par deux tout près du trou noir on trouve la morine qui tombe dedans puis tout ce qui tombe dans un trou noir ça ressort pas et l'autre elle peut partir elle peut partir et donc elle va emporter un peu d'énergie du trou noir et donc ce serait un effet quantique qui marie le trou noir et le vide quantique et qui amène à ce qu'il appelle la thermodynamique des trous noirs donc c'est un peu compliqué et qui montre qu'un trou noir peut s'évaporer en fait il peut perdre un peu de masse petit à petit par des particules comme ça qui sont des demi-paires qui partent alors un gros trou noir en fait il faudrait des milliards de milliards d'années pour qu'il s'évapore c'est un phénomène très faible mais bon physiquement c'est assez intéressant aussi et c'est le début d'une espèce de mariage entre deux choses extrêmes qu'on va retrouver dans peu de temps et puis si on va à grande échelle dans l'univers il y a aussi quelque chose dont on parle aussi la fameuse matière noire dark matter alors c'est un peu mystérieux on s'est aperçu que quand on regardait une galaxie par exemple pour qu'on voit la matière qui est dedans parce qu'on prend en photo ici mais on peut aussi faire des calculs de la vitesse à laquelle circulent les étoiles dans cette galaxie grâce aux lois de Newton tout simplement et quand on fait ça on calcule la vitesse des astres autour de la galaxie qu'on compare à la quantité de matière qu'on observe ça ne colle pas du tout c'est à dire on s'aperçoit que pour avoir la vitesse qu'on observe sur les étoiles en fonction de la distance de la galaxie il faudrait beaucoup beaucoup plus de matière au moins 5 fois plus de matière que ce qu'on observe alors ça c'est très bizarre et donc certains se sont dit c'est simple en fait c'est qu'il y a plus de matière là-dedans que ce qu'on voit donc il y a une matière qu'on ne voit pas c'est de la matière noire les fichiers ne sont pas super inspirés dans les noms mais bon c'est de la matière noire alors on a pensé que ça ne pouvait être pas des astéroïdes des comètes des choses comme ça mais en fait on arriverait à les voir donc c'est pas ça donc l'hypothèse actuelle c'est qu'il y aurait donc il y a 5 fois plus de matière noire que de matière normale ce qu'ils avaient les WIPS ce sont des particules massives qui interagissent très peu avec la matière donc ça serait des nouvelles particules qu'on ne connait pas qui ne sont pas dans le modèle standard et d'ailleurs c'est ce que les fichiers auraient bien trouvé au CERN et qui expliqueraient cette masse donc leur existence Youpi mettraient en cause le modèle standard donc on les cherche activement au CERN pour l'instant mais pour l'instant il faut bien le dire c'est infructueux alors il y a d'autres théories il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de matière noire mais qu'il faut modifier la gravitation il y a toutes sortes de théories mais ce qui est plus en vente comme ça c'est quand même quelque chose de quantique de chercher des particules nouvelles d'ailleurs la matière noire on peut en faire des cartes ici dans cette amas de galaxies il faudrait pour expliquer le mouvement toute cette matière noire qui est symbolisée en bleu et donc ça va m'amener à la toute dernière partie qui est vers l'unité c'est à dire l'unité de la physique l'idée des physiciens c'est que quand on remonte le temps jusqu'au bitburn on a une énergie de plus en plus élevée et à une énergie de plus en plus élevée les différentes forces les différentes interactions vont petit à petit se confondre on va aboutir à une espèce de soupe de matière mais de soupe d'énergie où il n'y aurait plus qu'une seule interaction alors dans la nature on a quatre interactions fondamentales quatre forces qui expliquent la cohésion de la matière etc. la gravitation qui nous fait tenir au sol l'électromagnétisme qui explique les interactions entre les molécules les atomes et qui nous empêche de passer à travers le sol d'ailleurs c'est ça qui fait que on ne se pose au centre de la Terre c'est ça qui explique l'optique l'électricité la force forte qui explique pourquoi les particules tiennent ensemble dans les noyaux atomiques et la force faible qui explique la radioactivité et à quel moment on est à ces quatre forces ou interactions au départ d'ailleurs je vous avais dit Maxwell lui il avait on pensait qu'il y avait la force magnétique les aimants et la force électrique il avait déjà réuni les deux les premières unifications plus récemment certains physiciens ont montré quelque chose c'est que entre la force faible et la force électromagnétique qui a priori ça va pour rien d'avoir de gros rapports ils ont montré que c'était une seule et même chose c'est deux faces d'une même médaille et à partir d'une certaine énergie on n'arrive plus à distinguer les deux et cette théorie là qui est appelée électro-faible qui a valu le prix de l'ombre à ces trois personnes elle marche très très bien elle elle est vérifiée donc c'est vrai l'électromagnétisme et la force faible ne sont qu'une seule force qu'une seule interaction et donc ça ça marche bien et ça donne envie d'aller plus loin c'est de réanir toutes les interactions alors une petite parenthèse un peu spéculative il y a des collègues qui pensent vous savez que dans les molécules du vivant on a des acides aminés sur terre qui sont des molécules qui peuvent avoir une forme gauche et droite un peu comme la main gauche et la main droite sauf que dans le vivant il n'y a que des acides aminés gauche et on ne sait pas exactement pourquoi le vivant sur terre a choisi cette forme gauche alors peut-être qu'on trouvera des extraterrestres qu'on n'est pas en droite on ne sait pas encore on ne l'a pas trouvé mais il y a certains physiciens qui pensent qu'il y a vraiment quelque chose là qui est lié à l'interaction électrophème parce que l'interaction électrophème introduit en physique des particules une asymétrie gauche droite et qui pourrait se répercuter jusqu'aux molécules alors c'est très spéculatif mais il y a des gens qui cherchent l'achat et d'autres qui ne sont pas d'accord mais bon c'est une possibilité donc point d'interrogation alors après si on veut réunir toutes les forces on a l'électrophème la fléquer forte il y a déjà des pistes pour la réunir avec les trois autres donc ce n'est pas abouti mais c'est possible le gros problème c'est la gravitation la gravitation est une force complètement différente des autres déjà vous voyez elle est très faible c'est à dire la force nucléaire qui maintient les noyaux entre eux dans les atomes si on dit que la force c'est 1 et bien l'interaction gravitationnelle c'est 10 puissance moins 39 c'est à dire 0,38 0 et 1 donc c'est beaucoup beaucoup plus faible ça n'a rien à voir donc déjà c'est embêtant parce que c'est trop loin et puis surtout la théorie actuelle de la gravitation c'est l'autre révolution de la physique d'un siècle dont je n'ai pas parlé aujourd'hui qui est la relativité d'Einstein et qui décrit la gravitation d'une manière géométrique elle déforme l'espace-temps ça n'a rien à voir avec les descriptions quantiques des trois autres forces donc là on n'arrive pas bien à marier ça alors vous vous direz mais pourquoi on veut marier ça parce que tout la gravité tranquille de son côté et le reste de l'autre ben non non parce que les physiciens ils aiment garder dans tous les coins extrêmes et dans l'univers il y a des choses bizarres vous avez des trous noirs vous avez des piques banques donc des moments où il y a de la matière dans un espace minuscule donc on atteint la taille d'une particule mais on a des masses énormes des masses d'étoiles des masses de galaxie qui sont dans des volumes minuscules donc des masses énormes pour l'activité d'Einstein des espaces minuscules mécaniques quantiques sauf que les deux ensemble ça ne marche pas du tout ça fait des choses bizarres je vous ai dit que la mécanique quantique était probabiliste ben là on tombe sur des probabilités infinies ce qui n'est pas possible donc ça ne marche pas du tout et c'est là en fait qu'aujourd'hui la physique a des problèmes et elle ne marche pas et donc on cherche à aller plus loin alors il y a des théories et c'est là qu'on rentre plus dans le spéculatif pour terminer il y a une théorie dans l'exemple qui s'appelle théorie des cordes qui est obligée de supposer que les particules comme les électrons ce ne sont pas des particules c'est des petites cordes comme des petits élastiques qui vont vibrer comme des notes de musique et les différentes fréquences de vibration c'est les différents types de particules et puis elles peuvent interagir entre elles fusionner se séparer donc c'est une théorie qui est énormément étudiée développée alors il y a des petits inconvénients il faut supposer pour que ça marche bien que l'univers n'a pas 4 dimensions il se passe plus de temps mais on aurait 10 alors bon pour les mathématiciens c'est pas trop un problème d'ailleurs les 6 dimensions en plus on va les enrouler à toute petite échelle dans des trucs bizarres comme ça et puis on ne les verra pas parce que c'est une échelle tellement petite qu'on ne les verra pas et bon c'est compliqué et puis surtout il y a plein de versions de cette théorie pour créer des versions qui supposent qu'il n'y a pas que des cordes mais il y a des membranes ce qu'on appelle des branes des choses de plus grande dimension et il y a des tas de théories alors vous irez ce soir vous foncerez sur Wikipédia pour savoir ce qu'est la théorie théorotique 8x8 parce que je pense que ça va vous manquer mais il y a plein de théories différentes et ce que certains pensent c'est qu'en fait si on rajoute encore une dimension plus une onzième on pourrait peut-être réunir toutes ces théories en une seule comme la théorie M qui est la théorie mystère M qui n'est pas encore au point alors tout ça c'est beaucoup de développement mathématique c'est pas abouti parce que ça n'a pas abouti à des choses prédictives qu'on pourrait observer parce que les énergies en jeu sont trop grandes il y a d'ailleurs une théorie concurrente qui s'appelle gravité quantique à boucle vous voyez à chaque fois tout ça c'est quantique c'est à dire on pourrait imaginer autre chose que ça serait la théorie quantique qu'il faudrait remettre en cause mais actuellement les physiciens disaient plutôt un petit peu de faire rentrer aux choses pied quand même la gravité dans le monde quantique c'est ça qu'ils veulent faire donc ici ces deux personnages là sont les acteurs principaux mais il y en a plein d'autres d'une théorie qu'on appelle la théorie quantique à boucle alors eux ils vont plus loin c'est qu'ils vont supposer que c'est l'espace même l'espace-temps qui est quantifié c'est à dire l'espace n'est pas continu si on pouvait zoomer 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 sur l'espace on aboutirait à un petit morceau d'espace le plus petit possible et on ne pourra pas être plus petit ce serait des quantas d'espace ce serait des espèces de boucles et donc enfin d'intersection entre boucles c'est un peu compliqué ça fait un réseau avec des petits espaces qui seraient ces quantas d'espace c'est amusant parce qu'on revient un peu aux atomes de Démocrite qui voyait l'univers lui-même avec une structure comme ça au plus petit possible dans sa structure donc on revient un peu à Démocrite du coup ici et puis alors certains vont plus loin je aime bien ça c'est vraiment la science-fiction ici puisqu'on a dit que le vide fluctue d'accord le vide il se crée des choses qui disparaissent alors certains pensent que le début de l'univers c'est carrément à très haute énergie une fluctuation du vide qui offre un coup l'univers apparaît comme ça il fluctue et il peut même en apparaître plein tout le temps donc ça fait des multi-univers des multivers qui viennent de fluctuations quantiques alors il n'y a aucun moyen de vérifier ça c'est totalement spéculatif mais ça apparaît dans certaines théories en particulier développées par André Linde ou Alan Guth donc ils ont des choses bizarres des choses scalaires des linclats donc tout ça c'est quantique mais ça nous ramène aussi à permettre de dire ça à Démocrite il pensait lui qu'il y avait un univers quantifié et en plus plein d'univers il parlait déjà de l'ultivers finalement donc on est parti de Démocrite et on revient sur Démocrite alors juste pour finir alors deux choses vous pourrez conseiller plein plein de livres moi j'aime bien ces deux là c'est les deux théories concurrentes ça c'est Brian Green qui est un détenant de la théorie des cordes mais surtout dans ce livre il explique extrêmement bien la relativité et la mécanique quantique après dans la deuxième partie il part plus dans le décor avec la théorie des cordes c'est un peu compliqué mais en même temps c'est passionnant de voir comment il réfléchit c'est très intéressant donc l'univers et les noms qu'il y a déjà quelques années et puis un livre plus récent de Carlo Rovelli sur la gravité quantique à boucle avec un titre un peu provocateur ces temps n'existaient pas parce qu'au niveau fondamental des équations de la gravité quantique à boucle il n'y a plus de temps donc c'est bizarre mais voilà alors on termine par on revient dans l'univers une image de la voie lactée avec la nébuleuse North America ici on ne voit pas très bien les couleurs mais il y a du rouge ici vous avez du rouge dû à l'émission quantique de l'hydrogène de l'atome d'hydrogène donc ça s'explique par les niveaux quantiques de l'atome d'hydrogène vous avez plein d'étoiles qui brillent grâce à l'effet tunnel donc il y a un effet quantique et tout ça c'est immense c'est la chose physique mais il y a plein de des quantiques dedans alors ce que vous avez compris aussi c'est que le problème actuellement ça reste la gravitation et je ne suis pas sûr que le collègue nous l'expliquera mais il y a un problème avec la gravitation qui fera toujours rigoler vite vite alors je remercie tous les personnages qui sont apparus dans cette histoire il en manque et plein d'autres et puis surtout vous pour votre présence et votre attention merci applaudissements Merci.